bonsoir ce soir nous allons vous raconter une histoire c'est l'histoire de monsieur grincheux c'était une charmante soirée d'été monsieur grincheux était dans sa maison il avait appelé la villa ronchon il s'assit dans un fauteuil et prit un livre sais-tu ce qu'il fit ensuite il déchira toutes les pages toutes sans exception monsieur grincheux ne supportait pas les livres il était toujours de mauvaise humeur en fait personne ne l'avait jamais vu de bonne humeur le lendemain matin il alla dans son jardin sais-tu ce qu'il y fit il arracha toutes les fleurs toutes sans exception monsieur grincheux ne supportait pas les jolies fleurs tout à coup il l'aperçut quelqu'un c'était monsieur heureux bonjour dit monsieur heureux bon quoi bougonna monsieur grincheux il n'y a rien de bon allez ouste comment fit monsieur heureux vous avez bien entendu lança monsieur grincheux d'un ton sec dehors dehors d'accord dit monsieur heureux en riant vous alors vous êtes vraiment d'une humeur massacrante puis monsieur grincheux et poursuivit monsieur heureux vous devriez changer de manière de quoi vous mêlez vous répliqua monsieur grincheux de quoi vous mêlez vous répliqua monsieur grincheux de quoi vous mêlez vous répliqua monsieur grincheux puis il se dirigea vers sa maison et au passage marcha sur le pied de monsieur heureux exprès aïe j'ai mis monsieur heureux éve-là monsieur grincheux claque à la porte derrière lui monsieur heureux reste à la planter beaucoup moins heureux que d'habitude il avait mal au pied il réfléchit il réfléchit encore il réfléchit encore plus soudain il eut une idée il sourit et s'en alla trouver monsieur chatouille monsieur heureux exposa son idée à monsieur chatouille bravo bientôt monsieur grincheux ne sera plus de mauvaise humeur dit monsieur chatouille et il sourit jusqu'aux oreilles enfin c'est une façon de parler car il n'avait pas d'oreilles ah 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 vous êtes-il et il ajoutait ses grands bras extraordinairement longs et se frottait les mains on va bien s'amuser cet après-midi-là monsieur grincheux a leur envie faire des courses il entra dans la boutique de monsieur rose biff monsieur rose biff monsieur rose biff était bouché je veux des saucisses cria monsieur grincheux d'un ton sec et plus vite que ça pour monsieur rose biff il était terrorisé par monsieur grincheux il se dépêcha donc d'obéir mais alors quelque chose apparut sur le bas de la porte sais-tu ce que c'était ? c'était un bras incroyablement long qui appartenait qu'ils connaissait tu as deviné n'est-ce pas ? bien sûr C'était celui de M. Chatouille, le bravin chatouillé M. Grincheux. Oh ! cria M. Grincheux tout affolé. Il laissa tomber les saucisses et se retourna pour voir ce qui se passait. Mais il n'y avait rien à voir. Ah ! grogna-t-il. Il ramassa ses saucisses et se dirigea vers la boutique suivante. C'était la pâtisserie. Vlan ! La porte de la pâtisserie placa. Je veux un gâteau, cria M. Grincheux. D'un ton sec. Et plus vite que ça. Pouvre Mme Tarte aux pommes. Elle était terrorisée par M. Grincheux. Elle se dépêcha donc d'obéir. « Et alors ? » « Tu devines la suite ? » « Oh ! » s'écria M. Grincheux. « Et pâte à trac. » « Le gâteau, les saucisses, tout par terre. » M. Grincheux ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. « Et la même chose se reproduisit. » « Alors ? » « À la librairie de M. du journal. » « Chez la marchande de bonbons Madame Sucredorge. » « À la crèmerie de M. Patollet. » « Et enfin chez M. Petitpoil épicier. » « Cela dura tout l'après-midi. » « Tout l'après-midi, M. Grincheux se fit chatouiller. » « Laisse-a tomber ses paquets. » « Les ramassa. » « Se fit chatouiller de nouveau. » « Laisse-a tomber ses paquets de nouveau. » « Les ramassa encore. » « Et se fit chatouiller. » « Et chatouiller. » « Et chatouiller encore. » « Sans rien. » « Ni comprendre. » « En revenant à la villa ranchant. » « Il rencontra à nouveau M. Heureux. » « Coucou ! » « Lui dit celui-ci avec un large sourire. » « La journée a été bonne. » « Allez-vous-en ! » hurla M. Grincheux. « C'est alors que le malicieux et interminable bras de M. Chatouille surgit de derrière un arbre pour le chatouiller une autre fois. » M. Grincheux sauta en l'air. Lâcha tout une fois de plus et retomba par terre. M. Heureux regarda M. Grincheux assis au beau milieu de ses saucisses, de ses gâteaux, de ses journaux, de ses bonbons, de son lait et de ses pâtes. « Il éclata de rire. » « À mon avis, » dit-il, « si vous étiez de meilleure humeur, ce genre de mésaventure ne vous arriverait pas si souvent. » « Grincheux ! » « Grincheux ! » « En guise de réponse. » « Il ramassa à nouveau ses paquets et poursuivit son chemin vers la villa Ronchon. » « C'est alors qu'en chemin, il réfléchit aux paroles de M. Heureux, car il n'avait pas du tout apprécié ce qui lui était arrivé. » « Dans ce temps, M. Heureux et M. Chatouille se serraient la main et se tordaient de rire. » « Par la suite, M. Grincheux essaya d'être de mauvaise humeur, moins souvent. » « Plus il faisait d'efforts, moins on le chatouillait. » « Plus il faisait d'efforts, moins on le chatouillait. » « Alors, il poursuivit ses efforts. » « Maintenant, il est presque transformé. » « L'autre soir, il a pris un livre. » « Qu'a-t-il fait ? » « À ton avis, il n'a arraché qu'une seule page. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »